Je suis architecte, urbaniste, j'enseigne à Lille dans le domaine d'études histoire et j'ai créé depuis quatre ans que je suis à l'école une chaire partenariale sur le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais et donc au semestre de printemps, j'encadre un atelier de master sur la transformation des cités minières du bassin minier. Je suis également chercheur et cette question du vernaculaire fait partie de mes sujets de recherche. Alors, pourquoi le vernaculaire ? Cette notion de vernaculaire concerne d'abord une grande diversité de disciplines. En 2006, Paul Oliver a écrit un ouvrage sur l'architecture mondiale du vernaculaire et en fait, il montre comment cette notion intéresse les anthropologues qui cherchent à nommer les éléments et les fonctions, à définir le symbole de l'abri, révélant aux architectes les principes structurels et la perception de l'espace. Il intéresse aussi les archéologues qui sont, eux, à la recherche des racines de la culture, les historiens, notamment les historiens du mouvement marxiste qui, eux, s'intéressent aux traces de la culture des classes populaires, aux historiens, qui, eux, plutôt conservateurs, qui ont créé des musées folkloriques, aux historiens romantiques, on pourrait dire, poursuivant la voie rousseauiste du noble sauvage et développant une admiration pour ce qui est naïf et rudimentaire, les géographes qui étudient les implantations humaines en lien avec les ressources, les architectes. Il intéresse, la notion de vernaculaire a beaucoup intéressé les architectes, notamment les architectes du XXe siècle. Alors, il y a plusieurs types d'architectes. Il y a les architectes historiens qui s'intéressent, donc, à l'histoire mondiale, mais il y a aussi les architectes concepteurs. Les architectes, et c'est vraiment cette partie-là qui va nous intéresser, les architectes concepteurs qui cherchent à recréer dans leur conception architecturale les qualités des traditions vernaculaires, sans les imiter, mais en lien avec des savoirs qui sont anonymes, artisanaux, et pour qui, pour ces architectes vernaculaires, c'est vraiment une source d'inspiration. Voilà, donc c'est cette partie-là sur laquelle on va travailler. Parce que, en fait, ces architectes et ces praticiens, ils voient dans l'architecture vernaculaire un lien avec le territoire, une appropriation des lieux, l'expression de savoir-faire qui se transmettent souvent oralement. Et à travers cette architecture, ils lisent non seulement une culture, mais les aspirations des humains. Donc, en fait, on peut dire que le vernaculaire, c'est à la fois une source d'inspiration pour ces architectes, un lien avec le territoire, une appropriation des lieux et l'expression de savoir-faire. C'est une culture, mais surtout, elle révèle les aspirations des humains. Alors, si on revient à la définition du mot vernaculaire, à l'origine, il ne s'agit pas du tout d'un terme architectural. Son association à l'architecture est très récente et elle peut être datée aux environs des années 60, avec l'ouvrage de Bernard Rudofsky. On reparlera souvent de lui. Et le terme vernaculaire, en réalité, est bien plus ancien. Il date du XVIIIe siècle et il vient de vernaculus, qui signifie relatif aux esclaves nés dans la maison et aux figurés, ce qui est du pays, donc ce qui est indigène. Et donc, par extension, la vernacule désigne la langue familière, parlée spontanément, par opposition au latin, qui était la langue courante et la langue savante de l'époque. Et Rabelais lui-même emploie vernacule pour langue ou dialecte. Et donc, vernaculaire est vraiment très tôt, au début, appliqué à ce qui est propre à un lieu, par exemple une maladie, donc une langue, comme indigène. Alors, dans ces définitions, ce qui nous intéresse, c'est ce lien étroit que le vernaculaire entretient avec la notion de territoire ou de pays. C'est ainsi que l'architecture vernaculaire naît des ressources de la région où elle se développe, tout en s'adaptant à l'ensemble de ses contraintes, des contraintes climatiques, topographiques, culturelles. Et elle le fait dans une symbiose composée entre le climat, le site, les matériaux et le paysage. Bernard Rudofsky, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en 1965, écrit un livre qui s'appelle « Architecture sans architecte ». Et il associe à ce livre, à ce titre, pardon, un sous-titre « Non-Pedigree Architecture », qui a été traduit en français par « Architecture spontanée ». Alors, c'est un personnage assez incroyable, dont on reparlera, il y aura un cours particulier sur lui. C'est un architecte assez peu connu, par contre, son livre est encore aujourd'hui réédité et extrêmement lu, et pas que par les architectes. Alors, l'ICOMOS, c'est une organisation internationale non gouvernementale qui œuvre pour la conservation des monuments et des sites dans le monde et qui est en lien étroit avec l'UNESCO, donc le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce n'est qu'en 1999 que le Conseil international des monuments et des sites, donc l'ICOMOS, élabore la charte internationale du patrimoine bâti vernaculaire. Et en 2002, il décrit un grand rapport qui est largement illustré, qui s'appelle « Heritage at Risk » et qui est une publication qui a pour objectif d'aider à la sauvegarde des valeurs mises en péril de l'architecture vernaculaire. Et donc, parce qu'à l'époque, il y a eu, très tardivement, une conscience d'une architecture qui est particulièrement menacée. Or, ils font état du fait que cette architecture est partie intégrante de notre patrimoine culturel et que l'architecture vernaculaire joue un rôle qui ne doit pas être sous-estimé, car celui-ci prend toute son importance lorsque l'on l'associe aux efforts mis en œuvre pour protéger les paysages culturels dans leur ensemble. Et l'ICOMOS définit l'architecture vernaculaire comme un concept où l'intention humaine se manifeste clairement à travers la promotion du travail et des rapports riches et complexes de l'homme à la nature. Il parle aussi d'une expression fondamentale de la culture, d'une collectivité, donc d'une communauté et de ses relations avec son territoire. Et en même temps, il parle de l'expression de la diversité culturelle du monde. Et dit, là je cite encore l'ICOMOS, c'est un processus en évolution nécessitant des changements et une adaptation constante en réponse aux contraintes sociales et environnementales. Cette définition, donc, concerne vraiment une histoire d'architecture mondiale. Il n'y a pas un seul pays au monde qui ne soit pas concerné par cette architecture vernaculaire. Elle est combinée, cette prise de conscience de la qualité, de l'importance de cette architecture et combinée aussi à la notion de paysage culturel vivant qui naît un peu plus tôt par l'UNESCO en 1992 et qui va permettre à l'UNESCO de labelliser des territoires entiers au titre du patrimoine mondial. L'architecture vernaculaire apparaît donc comme un mode d'action collective contribuant à une construction territoriale. Oui, ce n'est pas uniquement des bâtiments mais c'est le bâtiment avec son paysage, avec sa culture. Et donc, c'est une manière de mettre en avant les rapports de l'homme à la nature, de mettre en avant cette culture collective et les relations au territoire. Et donc, l'architecture devient pour les anthropologues, pour les ethnologues, pour les géographes, devient un outil de description de la diversité culturelle du monde. Nicomus encore souligne la dimension existentielle de l'architecture. Alors, existentielle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une architecture qui est capable de s'adapter aux contraintes sociales et environnementales. Dans le sens d'une entente entre l'homme et son milieu, acceptant le milieu comme un contexte changeant, soumis aux lois du climat et de la nature. Vous voyez que l'architecture vernaculaire est tout à fait d'actualité encore aujourd'hui puisqu'on a des preuves tous les jours du contexte changeant du milieu dans lequel on vit et dans lequel on vit les humains du monde entier, mais également la faune et la flore et on sait à quel point les lois du climat et de la nature peuvent être violents et on en a la preuve tous les jours. Alors, c'est aussi dans cette période, donc vous voyez, fin des années 90, années 2000, que Paul Oliver écrit l'encyclopédie d'architecture vernaculaire du monde et c'est un moment quand même assez fort, c'est une commande qui lui a été faite de l'UNESCO et donc il y a trois volumes de 1500 pages réunissant à la fois une approche théorique, des cartes culturelles et des relevés architecturaux. Le livre repère 1300 cultures, 6500 langues parlées et il est le fruit de 700 contributeurs du monde entier dont 40% sont architectes. Donc, c'est un catalogue qui a visé patrimonial pour repérer cette architecture, la dimension patrimoniale de cette architecture et de ces cultures et il met l'accent sur les réalisations plus que les démarches mises en œuvre. C'est-à-dire qu'il va s'intéresser vraiment à la représentation, à l'image de cette architecture. Alors qu'à la même période, enfin bon, à peu près, mais avant ça, des ethnologues français dont sous la direction de Jean Cuisenier qui dirige le Musée des Arts et Traditions Populaires en France, lui développe un grand chantier de relevé de l'architecture rurale française. Ce relevé est mené après, enfin oui, pendant et après la Deuxième Guerre mondiale entre 1942 et 1945 sous le régime de Vichy et les résultats sont conservés au Musée national des Arts et Traditions Populaires à Paris et maintenant une grande partie au Musème à Marseille. La collection à 24 volumes constitue un monument vraiment ethnologique sur les pratiques architecturales de la plupart des régions françaises. Et donc ces ouvrages-là, cet ouvrage ou ces ouvrages-là, puisqu'il y a 24 volumes, un par région, là je vous ai mis celui du Nord-Pas-de-Calais, eh bien ils font le lien entre l'approche architecturale et la dimension ethnographique, économique et territoriale. Et donc vraiment en associant la fabrication du bâti et le milieu local. Et donc c'est là-dessus que les catalogues des parcs nationaux et régionaux français se sont appuyés pour continuer à mettre en valeur et apporter de la connaissance sur cette architecture qui est tous les jours menacée, qu'elle soit abandonnée, comme beaucoup de villages ou de patrimoine rural, ou qu'elle soit rasée, transformée. Et donc l'architecture rurale n'est pas réduite à l'expression d'un vocabulaire formel, mais à des savoir-faire pour habiter un territoire. Alors, cet intérêt pour l'architecture vernaculaire est indissociable du contexte de crises multiples qui traversent la société du XXe siècle en Europe, notamment en Europe. Parce qu'on va s'intéresser, non, on ne va pas s'intéresser que l'Europe, mais non, notamment en Europe, puisque l'Europe a été particulièrement marquée pendant le XXe siècle par des crises. Alors, plusieurs crises. D'abord, on peut citer les crises architecturales contre l'Académie de Beaux-Arts, les crises architecturales contre le fonctionnalisme édictée par la Charte d'Athènes, des crises économiques, sociales, politiques de l'entre-deux-guerres et après la Deuxième Guerre mondiale, crise de décolonisation, colonisation, décolonisation, crise du logement qui renvoie aux crises liées aux guerres, mais pas uniquement, mais également réaction des architectes vis-à-vis de la société de consommation, des crises industrielles et puis crise énergétique et environnementale. On peut vraiment lire une histoire de l'architecture du XXe siècle à partir de cette notion de crise et comprendre comment des architectes qui sont, et ça va être vraiment l'objet de ce cours, les architectes qui se sont intéressés à l'architecture vernaculaire sont les architectes qui avaient besoin de se ressourcer pour nourrir leur travail et construire leurs propos face à ces crises. Alors, on va parler beaucoup des architectes, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que beaucoup d'artistes, d'écrivains se ressourcent avec une matière rapportée du monde entier par les expéditions ethnographiques. Alors là, je vous ai mis la revue Minotaur qui a été créée par les surréalistes en 1933 et qui a contribué à diffuser des résultats des campagnes ethnographiques. Ici, il y a la campagne Dakar Djibouti, mais également les campagnes au Mali, chez les Dogons, rapportées par Marcel Griot, Germaine Diterlin, Michel Léris, voilà, des grands ethnologues qui, anthropologues, ethnologues, qui sont partis dans ces pays et qui ont rapporté des images absolument fascinantes et des objets aussi, vous voyez, des masques, des architectures, des paysages et qui sont à la fois centrés sur les objets, mais également sur des manières des manières d'habiter. Il y a aussi le musée d'ethnographie du Trocadéro qui est largement nourri des résultats de ces campagnes françaises. Vous voyez, la première campagne française, la mission Dakar Djibouti, elle date de 1931-1933. Et pour revenir au musée d'ethnographie du Trocadéro, eh bien, elle réunit ces objets issus. Oui, la raison pour laquelle il y a toutes ses missions, c'est que ce sont des territoires coloniaux. Et donc, les ethnologues et les anthropologues vont parcourir ces nouveaux territoires, ces territoires coloniaux. Madame, et ces ces territoires vont réunir des mouvements artistiques comme le primitivisme, le fauvisme et le surréalisme. Madame, excusez-moi. Ils vont également intéresser les architectes et là, je vous ai mis un croquis de Le Corbusier qui va à Rio en 1929, mais qui va également à Alger, donc, dans les carnets de croquis de Le Corbusier de cette époque-là, on trouve beaucoup de représentations de cette architecture vernaculaire et lui va bien sûr beaucoup plus s'intéresser à cette architecture méditerranéenne, de cette architecture ou ici à Rio, cette architecture à Blanche, à toit terrasse de ces villages vernaculaires. Alors, on va s'intéresser un anthropologue assez particulier qui a beaucoup influencé beaucoup influencé les architectes et les artistes, c'est Claude Lévi-Strauss. Alors, Claude Lévi-Strauss, j'imagine que vous avez tous plus ou moins entendu son nom, pas que vous connaissiez vraiment son travail qui est tout à fait assez tout à fait passionnant mais voilà, vous n'avez peut-être pas eu encore l'occasion de lire mais c'est un travail qui a beaucoup intéressé les architectes et beaucoup influencé. Donc, lui, il est né en 1908 et il a commencé à être prof de philosophie et puis finalement il s'est rendu compte que ça l'ennuyait beaucoup et il a été attiré par ses campagnes ethnographiques et en 1930 il décide de devenir ethnologue et il fait une thèse sur la vie familiale et sociale des indiens Nambiquara en 1948 Ce qui ce que Claude Lévi-Strauss découvre en fait lorsqu'il va sur place ce sont les ravages que la civilisation qu'il appelle mécanique donc l'industrialisation la civilisation moderne produit sur l'environnement et notamment sur ces cultures qu'il découvre et donc il montre très bien comment c'est une espèce de choc culturel comme ça entre une culture moderne fondée sur l'épuisement des ressources naturelles et une culture vernaculaire qui construit et qui vit proche de la nature et de son sol et donc il va s'intéresser aux organisations sociales des peuples et ce qui est intéressant pour nous architectes c'est qu'il va fortement mettre en relation à la fois vous voyez là des visages tatoués de ces indiens les paysages et la manière dont ils vivent avec ces paysages et les constructions et il va montrer en fait que ce sont des systèmes qui sont cohérents et finalement que les organisations sociales d'un peuple sont marquées par un style et qu'elles forment comme ça ces systèmes alors il écrit en 1962 la pensée sauvage et il il va s'attacher à classer les espèces naturelles à classer ce qu'il voit un peu comme le ferait un zoologue c'est-à-dire que pour lui la pensée sauvage en fait c'est exprime des logiques qui sont ignorées par la logique classique et il va parler de la science du concret qui crée des classifications abstraites pour penser et modifier le concret et cette pensée vise à comprendre l'univers donc il va être le créateur d'un mouvement très important qui s'appelle le structuralisme qui est un mouvement philosophique mais qui a beaucoup également été utilisé dans énormément de domaines et notamment dans l'architecture qui est une manière qui est une manière de de classer les choses et de les mettre en relation les unes avec les autres et donc il va parler de relations inter-individuelles à l'intérieur de ce système et ce qui va l'intéresser c'est plus les relations justement entre ce visage tatoué par exemple ce paysage et cette architecture dans lequel on retrouve les mêmes matériaux on retrouve ce souci décoratif à la fois sur le visage des femmes des enfants des hommes et également sur les murs des maisons par exemple et il va développer une notion très intéressante qui est la notion du bricolage et il va opposer le bricoleur et l'homme de l'art alors il dit je vais vous citer un un petit texte il dit le bricoleur reste celui qui œuvre de ses mains en utilisant des moyens détournés par comparaison avec ceux de l'homme de l'art donc l'homme de l'art c'est celui qui apprend qui apprend comment faire alors que le bricoleur c'est celui qui qui est apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées qu'il va apprendre de bouche à oreille de par son éducation ses parents donc l'enfant va apprendre et puis les connaissances se transmettent comme ça de personne à personne à la différence alors lui il parle d'ingénieur mais on pourrait tout à fait parler de l'architecte donc l'ingénieur qui est l'homme de l'art qui ne ne subordonne pas chacune des tâches à l'obtention de matières premières et d'outils et donc pour pour l'ingénieur la matière première et les outils sont conçus pour fabriquer le projet donc il est dans ce que dit Claude Lévi-Strauss c'est que l'ingénieur est dans un univers instrumental clos et que alors que pour le bricoleur la règle la règle du jeu est toujours de s'arranger avec les moyens du bord c'est à dire dans un ensemble à chaque instant fini d'outils et de matériaux hétéroclite parce que pour lui la composition de l'ensemble n'est pas en rapport avec le projet du moment et donc c'est peut-être un petit peu un petit peu compliqué mais ce qui est intéressant en fait c'est qu'on a d'un côté le bricoleur qui va fabriquer avec ce qu'il a sous la main vous voyez les matériaux s'il est dans un pays de pierre il va construire avec de la pierre s'il est dans un pays de terre il va construire avec de la terre s'il y a des herbes il va essayer de voir comment il peut les utiliser pour pour son habitat alors que l'homme de l'art va lui considérer qu'il va créer ses propres outils pour pour fabriquer les projets idéaux alors quelques autres images du village Bororo de Keraja où on voit la maison un homme et une femme devant devant leur maison un indien avec une tenue décorative et à droite également à la fois des danses qui mettent en scène le paysage et des paysages et des architectures et en fait tous ces textes donc dans Triste Tropique dans la pensée sauvage pardon il est également écrit Triste Tropique dans la pensée sauvage mais s'attache à mettre en relation donc ces images culturelles humaines et ces paysages et ces architectures voilà d'autres images où il montre un abri de feuillage en saison sèche et puis la des des éléments décoratifs portés par les personnes alors donc voilà donc on a on a d'abord dans un premier temps développé cette notion de de vernaculaire ensuite on on a montré comment cette architecture vernaculaire eh bien étaient intéressés des disciplines différentes et puis le lien qu'il y avait qui est vraiment fondamental entre l'ethnologie l'anthropologie et et l'architecture la manière dont l'architecture peut s'inspirer et se nourrir de ces travaux anthropologiques alors là on va feuilleter deux livres le premier livre en fait c'est celui de Bernard Rudowski donc une architecture sans architecte donc ça c'est la version française une architecture insolite et on va voir comment Bernard Rudowski a répertorié ces images et comment il les a classées pour pour lui en fait associer le terme architecture et vernaculaire interroge de fait la place de l'architecte dans la conception de l'espace donc quand il parle d'architecture sans architecte c'est que il s'intéresse à à ces ces images et c'est un grand grand voyageur Bernard Rudowski il a pris beaucoup beaucoup de photos fait beaucoup de croquis dans ses voyages il considère que les voyages sont vraiment ce qui est le plus important pour la formation d'un architecte et il dit nous avons beaucoup à apprendre de ce que fut l'architecture avant de devenir un art de spécialiste en particulier les bâtisseurs autodidactes savent dans le temps et dans l'espace adapter avec un talent remarquable leur construction avec l'environnement au lieu de s'évertuer comme nous à dominer la nature il tire un profit extrême des caprices du temps des obstacles de la topographie et donc il va essayer de comprendre et de saisir et de retransmettre et de transmettre ces savoirs de cette architecture l'architecture mondiale et il va on va voir dans les images en tirer des exemples très pragmatiques et très directement opératoires alors il voit d'une certaine façon une possible disparition de l'architecture et en même temps de l'architecte pardon disparition de l'architecte et en même temps un renouveau de l'architecture par d'autres codes que ceux de l'architecture fonctionnaliste alors évidemment c'est à mettre en relation avec les années 60 et la naissance de l'architecture fonctionnaliste de la charte d'Athènes et donc pour lui l'architecture vernaculaire fait partie de notre patrimoine culturelle et son ancrage dans les lieux lui confère une adaptabilité permanente aux évolutions locales et vous voyez qu'on retrouve avec d'autres mots plus simples la pensée de Lévi-Strauss c'est à dire qu'entre le bricoleur donc l'habitant de ces peuples en fait qui ont produit cette architecture vernaculaire et l'architecte lui qui imagine cette architecture utopique fonctionnaliste qui pourrait s'appliquer partout de la même façon dans le monde donc on a d'un côté une architecture internationale donc qui est suffisamment forte d'un point de vue constructif d'un point de vue conceptuel et d'un point de vue technique surtout pour protéger l'homme universel l'homme international l'humain international et répondre à ses besoins partout de la même façon dans le monde entier donc on a ces deux architectures qui s'opposent on va regarder quelques images du livre de Bernard Rudowski et il essaie lui de construire des formes des sortes de familles qui apportent des réponses assez directement aux questions qui se posent à l'architecte donc architecture sans architecte ça veut dire en réalité retourner voir ce que faisaient les architectes ou les 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 habitants ces communautés avant d'apprendre sans apprendre l'architecture et on comprendra que on peut y lire beaucoup de choses et notamment beaucoup de réponses aux questions que l'on se pose aujourd'hui alors il parle d'architecture soustractive par exemple en mettant en parallèle ces ces oratoires l'oratoire Saint-Simeon en Syrie avec ces grottes qui s'implantent à l'intérieur des 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 cavités en pierre et avec ces très beaux dessins il montre cet oratoire en Syrie et vous voyez la manière dont cette cette architecture se construit complètement à l'intérieur de ce bloc de ce bloc de pierre ce bloc de pierre calcaire voilà et et on comprend bien à la fois cette dimension très brute de de cette de ce bloc de pierre et puis à l'intérieur la manière dont on a soustrait la matière creusée soustrait la matière pour créer un un lieu de culte donc ça c'est l'architecture soustractive on soustrait la matière le choix d'un site alors là il prend un petit village grec de Terra et il montre qu'il y a deux choix possibles de sites il y a le village qui est au bord de l'eau au bord de la mer le long de la côte et puis le village qui est sur la crête tout en haut et qui profite d'une situation complètement différente et donc il parle de choix d'un site qui est vraiment une des premières actions en fait de ces communautés qui s'implantent sur un territoire c'est de s'implanter pour en fonction de la sécurité du lieu de la proximité la présence de sources par exemple et et de possibilités aussi de communication avec avec le territoire alors évidemment le choix d'un site est à mettre en parallèle avec l'architecture moderne qui elle considère qu'elle sait s'implanter n'importe où puisque un bâtiment peut très facilement se fonder et où il le souhaite donc avec l'architecture internationale la question du choix du site n'est pas du tout posée de cette façon là on peut implanter une barre pourvu qu'elle soit orientée est-ouest ou nord-sud on peut l'implanter autant à flanc de coteau que sur la crête ou au bord de l'eau un autre exemple d'un choix de site c'est un bourg de montagne en Italie donc toutes ces photos sont extraites du livre architecture sans architecte et sont des photos même de Bernard Rudowski lui-même ici on a un petit village qui est un petit bourg de montagne dont on voit qu'il s'implante dans la partie la plus accueillante de cette montagne relativement abrutie et donc ce village est à la fois très ramassé et implanté physiquement au bon endroit à la fois au bon endroit et presque invisible en fait sur cette pente sans rupture alors il s'intéresse également aux architectures des nomades et aux structures aux armatures que ces architectures conçoivent et qui sont finalement à la fois très simples parce qu'on peut les construire soi-même elles sont réalisées avec des matériaux disponibles à proximité et là on voit dans un campement sur le plateau d'Ajir dans le Moyen-Atlas dans le Sahara ces structures qui mêlent à la fois du bois des éléments de cordes et d'étoiles et qui réalisent ce campement de fêtes en plein désert voilà donc il en fait des petits dessins et ces petits dessins révèlent toute l'intelligence de cette structure il parle également de mimétisme architectural à partir d'ici d'un encore un petit village de bord de mer au bord de la mer Égée où là l'architecture ressemble à des cailloux ressemble à la roche donc l'architecture vient vraiment imiter la nature et disparaître complètement dans son cadre naturel il parle aussi d'architecture répétitive comme les mijas en Espagne où là finalement la question n'est pas tant de dessiner un bâtiment indépendant l'un de l'autre mais de créer des ensembles à partir d'un modèle répétitif et donc la question de l'architecture c'est pas tant dessiner une maison que dessiner des ensembles alors là on est à Séville dans les rues semi-couverte où l'on voit toute à la fois cette cette ingéniosité de ces toiles qui recouvrent les rues pour créer de l'ombre et cette beauté des ombres dans ces passages couverts donc il y a à la fois une grande un un grand une grande pensée savante de ces toiles qui tiennent etc et également une pensée plastique décorative qui font que ces rues sont extrêmement belles et que la protection contre le soleil est un atout décoratif pour la rue alors là on est sur la question des loggias donc la protection protection solaire à la fois dans le Caucase et près de Madrid où ils montrent également la beauté de ces loggias qui sont comme creusées dans dans des dans des éléments presque massifs et qui viennent à la fois disparaître toutes s'orienter évidemment du même côté du côté du soleil et apporter à la fois de l'ombre dans les logements et des terrasses dans lesquelles on voit qu'on peut faire sécher le linge mais également que l'on peut s'y tenir le soir lorsqu'il fait plus frais il parle aussi de machines sans ingénieur alors là ce sont des noria en Syrie et donc il s'intéresse à ces machines gigantesques qui là par exemple une noria c'est une roue qui sert à remonter l'eau donc là on voit l'eau qui remonte de la rivière à l'agduc et donc la dimension à la fois très belle en fait de cette roue gigantesque et son côté très savant en fait de cette capacité à construire et à construire un objet savant qui va permettre de remonter l'eau et de la conduire plus loin et donc finalement d'apporter l'eau de la rivière à des villages beaucoup plus éloignés ici c'est une maison arbre en Nouvelle-Guinée où cette cette construction surpilotie avec des petits escaliers d'accès permet à ce village de de créer des formes d'habitat en toute sécurité au milieu au milieu des arbres et de profiter de des arbres autour pour comme structure hop voilà et là on a des serres pergolas pour qui qui servent à à cultiver des citronniers des limonets des limonets au bord du lac de garde qui sont à la fois construits en structure de pierre sur lesquelles repose une structure de bois et sur lesquelles il peut y avoir des toiles qui viennent protéger protéger les citronniers du froid et gérer la question du climat tout ça construisant des protégeants des terrasses des terrasses construites en pierre et donc imaginant comme ça une forme une forme productive de de citronniers alors il parle également de il regarde également alors là c'est les les baguirs en fait c'est un élément qui a beaucoup fasciné les architectes qui sont des des tours des tours qui rafraîchissent les les logements et donc là on est au Pakistan mais on retrouve on retrouve ce dispositif dans pas mal de pays et donc elles partent donc là ce qui est fascinant dans ces photos c'est que toutes les tours sont orientées de la même façon qu'il y a une tour par pièce et donc ces tours permettent d'évacuer la chaleur des maisons et on reviendra sur ces éléments là car elles fonctionnent également avec un système de rafraîchissement en cave et donc de par rafraîchissement en cave par la circulation de l'eau et l'évacuation de la chaleur par ces systèmes de cheminées qui montent les unes les autres au plus haut possible pour évacuer la chaleur donc ça donne ces rythmes comme ça assez fascinants en fait espèce de village complètement hérissé par les tours ces architectures de graminées à partir de roseaux géants vous voyez les roseaux en fait sont alors on est en Irak ces roseaux sont transformés alors qu'ils sont même qu'ils sont encore qui sont encore vivants donc ils ont encore leurs racines ils ne sont pas coupés donc on voit les roseaux ici vivants ils sont plantés de manière alignée et quand ils sont assez grands et bien on les courbe et on crée ces architectures de graminées absolument fascinantes donc ça évite des fondations et ça crée ces architectures qui peuvent être des architectures temporaires et qui sont des architectures véritablement vivantes en fait qui sont après recouvertes de de parties végétales de feuilles etc alors je ne sais pas si je vous laisse assez de temps normalement je laisse plus de temps pour dessiner mais je ne sais pas avec le zoom je suis un peu stressée ça va peut-être un peu trop vite je ne sais pas mais en tout cas je vous encourage à dessiner au fur et à mesure même si je ne vous ai pas laissé beaucoup de temps je laisserai plus de temps la prochaine fois pour que vous puissiez faire des dessins non pas alors je reparlerai un peu à la fin mais non pas des dessins des beaux dessins comme vous les apprenez en cours de dessin mais moi ce qui m'intéresse ce sont plus des croquis des croquis qui permettent de comprendre ce qu'on voit voilà et là par exemple ce qu'on voit dans ce dans cette construction là c'est à la limite ce qu'on ne ce qu'on comprend dans cette construction là c'est à la limite ce qu'on ne voit pas et ce qu'on peut dessiner qui sont les racines des roseaux vous voyez et puis le processus de transformation de ces roseaux donc ces roseaux vivants droits qui ont été plantés de manière alignée et puis qui sont après courbés par par les gens par les hommes attachés dans la deuxième image à droite et finalement dans pour voir ce bâtiment fini donc c'est pas tant le bâtiment fini qui nous intéresse vous voyez mais le processus qui a conduit à ce 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 bâtiment alors là on est au Japon vous voyez que Bernardovsky voyage beaucoup et on a l'entrée d'un temple en bois où on a à la fois un jeu de 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 bois peint en noir et en blanc d'ombre de chemin qui qui ondule et cette 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 accès au temple qui est à la fois très mystérieuse puisqu'on voit pas le temple dans l'axe au bout mais au contraire c'est un chemin un peu sinueux qui amène à l'espace sacré évidemment très lourd de symboles et d'ambiance pour mettre le les personnes qui vont au temple en condition d'accéder à cet à cet espace sacré il y a beaucoup de symbolique dans cette architecture beaucoup d'ambiance beaucoup de matérialité c'est aussi ça qui a beaucoup intéressé les architectes c'est cette capacité qu'a cette architecture à à construire des des ambiances particulières alors les clôtures les clôtures je trouvais je trouvais cette image assez intéressante parce que d'habitude bon un mur c'est c'est quelque chose qu'on considère comme quelque chose de non pérenne on peut démolir un mur c'est pas très grave etc mais là en fait on a au Cameroun ces ces concessions qui sont organisées autour de clôtures et on voit que ces clôtures alors là vue de haut et bien elles elles permettent elles sont vraiment à l'origine de de la de la construction de ce village et de la de l'autonomie de l'implantation des des bâtis dans dans un site donc on est apparemment dans un site assez hostile assez désertique et probablement que ces 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 murs renferment des lieux plus plus accueillants et autour d'une ou deux ou plusieurs familles alors les voûtes des bains turcs vous en avez peut-être déjà vu si si vous êtes allé dans des hamams dans plusieurs pays et bien là aussi on a une invention magnifique à partir soit à partir de de réservation de trous dans une dans une voûte soit à partir d'éléments de verre ou d'éléments translucides positionnés à l'intérieur de ces voûtes pour recréer encore une fois ces ambiances tout à fait saisissantes en fait dans ces volumes voilà donc pour le livre de Bernard Rodofsky alors on va maintenant passer à un autre livre qui est celui de Pierre Fray qui est un livre beaucoup plus récent qui date je crois de 2010 Pierre Fray donc est un professeur à l'école d'architecture de enfin à l'université de de Lausanne et il est maintenant à la retraite mais il a écrit ce livre Learning from vernacular et pour lui en fait l'enseignement de l'architecture passait systématiquement en première année par des relevés d'architecture en France en Suisse c'était en Suisse pardon et à l'étranger de cette architecture vernaculaire pour justement arriver à comprendre l'origine de l'architecture et il en avait fait avec pendant des années et des années avec ils enseignaient à plusieurs l'architecture vernaculaire en première année et les étudiants fabriquaient des maquettes magnifiques de ces architectures et pour Pierre Fré en fait l'architecture vernaculaire c'est l'art d'enchanter la technique d'imaginer des solutions économiques en n'utilisant que des ressources locales et lui ce qui l'intéresse c'est cette nouvelle architecture vernaculaire c'est comment on apprend cette architecture vernaculaire pour continuer l'architecture aujourd'hui il dit l'architecture vernaculaire elle surgit dans un tourbillon impressionnant de volumes d'espaces de couleurs de matériaux et de mise en oeuvre vous voyez donc on a à la fois cette question des volumes des espaces intérieurs des couleurs des matériaux et de ses compétences de mise en oeuvre alors on va en feuilleter quelques pages également et donc lui vous voyez c'est un petit peu enfin à l'intérieur 2010 c'est ça Pierre Fray lui sa manière de faire est un petit peu différente il va par exemple faire des coupes pour essayer de comprendre comment ça marche et comment ça tient et on voit à droite une maquette d'étudiants qui était je crois au 25ème donc qui était vraiment des échelles assez importantes là par exemple dans cette habitation à cours en Chine et bien il montre l'ambiance intérieure et il montre cette coupe qui est complètement passionnante parce que elle explique la manière dont ces constructions sont faites c'est-à-dire qu'elles sont faites à partir de murs de murs en terre qui sont construits en arrière de la construction et d'une structure en bois devant donc une structure légère qui vient s'implanter donc un peu comme des boîtes comme des boîtes en bois en s'appuyant sur ce mur donc le mur finalement c'est un peu comme une étagère en fait c'est comme un mur sur lequel on vient mettre des étagères et la structure en bois vient soutenir la toiture donc on a une structure on a vraiment un système d'étagères et ce qui est fascinant en fait c'est qu'on voit sur la maquette à droite c'est que c'est une construction circulaire qui recrée comme un petit village avec des loggias à l'intérieur et des logements sur plusieurs niveaux ici il s'intéresse à l'architecture antisismique et thermique et regarde des systèmes de construction de murs en Afghanistan qui alternent des lits de bois et des lits de pierre et c'est dans cette vous voyez il y a des des madriers donc des poutres dans les deux sens donc il y a une espèce de quadrillage de poutres de bois on voit les poutres de bois qui dépassent en bout et entre les poutres de bois et bien on a des lits de pierre et donc tout ça ça produit un mur qui est très épais qui est très solide mais qui est également souple et donc il est à la fois thermique par le bois et par la pierre et il est également antisismique parce que la construction bois finalement lui apporte de la souplesse alors comme ils sont suisses ils s'intéressent également aux chalets suisses et donc ils montrent que le chalet suisse en fait c'est un c'est un chalet qui est assis sur un socle de pierre donc qui le protège de la pluie de la neige mais également des animaux et une structure en bois qui est presque qui est suspendue enfin non pas suspendue mais non pas suspendue qui est qui s'appuie sur cette volumétrie en pierre mais avec qui est décollée vous voyez on voit dans le dessin en bas à gauche comment ce volume de bois est décollé du socle de pierre alors donc là on voit encore des maquettes des étudiants et des façades et des coupes qui permettent de comprendre comment comment ces maisons sont construites ces chalets sont construits voilà alors ça c'est pour pour le livre de 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 pierre frais et puis là je vais vous montrer des études que que moi j'ai mené sur sur le vernaculaire en allant un peu plus loin dans des dans des recherches que j'ai pu mener en allant un peu plus loin sur la compréhension des techniques vernaculaires on a par exemple l'ondole coréen ici qui est qui est fondée sur la maison alors l'ondole coréen est appliqué autant à une maison petite maison rurale pauvre populaire que à un palais donc c'est vraiment un système constructif qui existe encore aujourd'hui en Corée et qui est basé sur cette sur un socle de pierre dans lequel circule la chaleur alors comment circule la chaleur la chaleur elle circule vous voyez dans l'image en bas à droite elle circule à partir de la cuisine à partir d'un d'un foyer d'une source de chaleur qui est en fait la cuisine on voit ces grosses marmites dans lesquelles on fait cuire le repas la soupe par exemple et on voit dans les petites coupes que j'ai faites comment la chaleur se transmet à ce socle et on voit dans le dessin en bas à droite que le socle que sous le plancher en fait il y a des pierres qui captent la chaleur mais qui aussi ralentissent la circulation de la chaleur et c'est bien que la chaleur a un parcours un peu un peu complexe à effectuer ce qui la ralentit et ce qui permet à ces pierres de capter et donc de jouer de l'inertie pour retransmettre la chaleur pendant la nuit et ce que ce qui explique en fait les textes sur les ondoles coréens c'est que cette technique est complètement induit une forme de vie au sol où les les coréens et bien vivent assis par terre pour manger se couchent sur des nattes pour dormir et donc on a une adéquation totale entre la manière des usages la manière de vivre et la technique de chauffage des maisons parce que en soi les maisons au-dessus en fait elles sont en bois et donc elles ont très peu d'inertie c'est un peu comme le chalet le chalet suisse on a un contraste fort entre la manière dont on s'isole du sol sauf que là le sol en plus il est chauffé et la manière dont la construction légère au-dessus elle a beaucoup moins d'inertie il y a aussi un élément intéressant c'est les murs à pêche à Montreuil en région parisienne ces murs ont été construits pour cultiver des pêches et sur les hauts de Montreuil en banlieue parisienne on a ces constructions qui existent encore et qui ont été d'ailleurs qui ont été classées et qui sont orientées de telle manière à ce qu'ils alors ils sont sont des murs en pierre qui sont passés à la chaux donc ils sont blancs là ils sont un peu vieux ils sont blancs ils étaient blancs et très rapprochés de telle manière à permettre la réalisation d'un microclimat favorable à la culture de pêche c'est quand même assez étonnant d'aller faire pousser des pêchers en région parisienne et donc cette invention qui est très très simple en fait et bien a permis de de cultiver des pêchers pendant très très longtemps à Montreuil avant qu'ils ne soient concurrencés au début du XIXe siècle par les pêches venant du sud de la France ramenées par les transports ferrés et donc avec l'arrivée du train et bien les murs à pêche m'ont périclité parce que parce que les fruits venant du sud de la France et bien arrivaient en quantité avec des moyens de production beaucoup plus simples et beaucoup moins coûteux que ceux des murs à pêche mais c'est intéressant de voir comment on peut recréer un microclimat avec des murs épais qui passaient à la chaux et bien orientés je reviens sur les bagdirs qu'on a vu tout à l'heure là on est en Iran et la manière dont les bagdirs ces bagdirs ont été réinterprétés dans un ensemble qui est très connu je ne sais pas si vous le connaissez mais vous le découvrirez un jour qui s'appelle Betzed qui est un des premiers éco-quartiers qui a été réalisé à Londres d'ailleurs je vous encourage à regarder la conception de ces logements parce que ils ont été conçus de manière à être complètement autonomes à la fois d'un point de vue énergétique et d'un point de vue hydrique donc sur l'eau et sur le chauffage voilà et les architectes se sont fortement inspirés des tours à vent iraniennes qui à la fois chauffent et rafraîchissent les bâtiments alors pour pour conclure ce qu'on ce qu'on peut dire en fait c'est que l'architecture vernaculaire c'est une architecture inventive j'espère vous l'avoir prouvé et vous le prouvez pendant tous ce semestre et elle est fondée sur des relevés de l'espace du quotidien des populations rurales dès le début du XIXe siècle alors ces relevés sont dressés dans un cadre de bouleversement du territoire et ils se ils sont donc en plein de bouleversement à la fois de périodes de colonisation de mutations sociales de construction d'infrastructures de transport et il se poursuit pendant les différentes périodes du XXe siècle qui sont des périodes de décolonisation d'exode rural de nostalgie de la campagne et de naissance et critique de l'architecture fonctionnaliste et d'une opposition qui va naître entre les villes et les campagnes les villes qui vont devenir des lieux de modernité et les campagnes qui vont être perçues comme des lieux de pauvres arriérés utilisant encore la terre des sols en terre battue alors qu'en ville on utilisait le béton etc. et donc ce qu'on peut dire c'est que de la même façon que ces modes de vie ont été fortement dénigrés par ces périodes d'industrialisation de colonisation et d'émergence de l'architecture moderne il en est de même des matériaux de construction qui ont évolué en fonction de l'évolution des transports à partir du moment où on pouvait faire récupérer des graviers ou du sable et le transporter dans les villes et bien les matériaux du pays étaient complètement concurrencés par des nouvelles filières de production d'abord nationales et ensuite internationales et donc ça a commencé avec l'époque du chemin de fer et qui a complètement bouleversé ces outils de production et de construction et donc on est passé à des époques où il fallait se contenter des matériaux du pays soit la craie soit de la pierre soit soit de la terre soit de l'argile à des périodes où finalement on développait on avait des matériaux beaucoup plus faciles d'utilisation avec des techniques beaucoup plus sophistiquées et on peut dire que ces paysages et ces modes de production prémachinistes du bâti associaient étroitement le sous-sol le sol les mondes constructifs les usages les savoir-faire ils s'appuyaient sur les ressources humaines et naturelles et l'architecture en était directement issue en lien entre l'humain et la nature et donc cette architecture est indissociable de la fabrication des territoires et des paysages et elle n'est pas sans rappeler des mouvements qui existent aujourd'hui et qui vont essayer de retrouver des manières de fabriquer l'architecture beaucoup plus localement et donc l'architecture vernaculaire j'espère vous l'avoir démontré déjà aujourd'hui elle est bien plus qu'un patrimoine arrangé dans la catégorie du passé ou dans celle de l'architecture dite exotique puisqu'elle est à l'origine de démarches créatives et critiques de la société du XXe siècle ok hop C'est parti.